Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Le gouvernement n'a-t-il pas d'autre choix que d'augmenter les taxes sur les carburants, comme l'a déclaré depuis le Vietnam le Premier ministre Edouard Philippe ? Alors que la hausse prévue des prix du diesel suscite l'incompréhension de très nombreux Français et que des appels à protester sont d'ores et déjà lancés pour le 17 novembre prochain, c'est derrière l'argument écologique que le gouvernement semble se réfugier sans réellement réussir à convaincre. En un an, le diesel a grimpé de plus de 23%. En un mois, il a pris 5%. L'essentiel a pris 14% depuis janvier dernier. J'ai une voiture qui consomme assez énormément et le fait d'augmenter ce prix du gasoil, ça va peut-être m'empêcher un jour d'aller travailler correctement. Un matin, je vais appeler mon patron, je vais lui dire, chef, je ne vais pas venir, je n'ai plus d'argent. Ce n'est pas quelque chose de vivable. De nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. On ne vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 kilomètres par an, donc je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. Selon la ministre des Transports, c'est en grande partie lié à l'augmentation des cours mondiaux de pétrole. Je pense que vous regardez le carburant, c'est une... Alors, je viens au carburant, mais le carburant, ce n'est pas Bibi. Il y a quand même des taxes de l'État. Non, mais c'est vrai et je les assume. À 60%. Le prix au litre, c'est 60% en gros de taxes. Oui, exactement, c'est 60% de taxes. On assume le fait de mettre en place une fiscalité verte. Le gouvernement dit, encourage les gens à réfléchir sur leur façon d'utiliser la mobilité, à utiliser d'autres modes de mobilité, le covoiturage, le train, le vélo. Alors évidemment, pour les personnes qui habitent en milieu rural, c'est plus compliqué. Le gouvernement a tranché, les taxes sur le gasoil et sur l'essence vont flamber. Objectif affiché, inciter les gens à moins prendre leur voiture afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, accélérant le dérèglement climatique et celle de particules fines à l'origine de maladies respiratoires. Mais si l'objectif avancé semble noble, imaginer une seule seconde qu'augmenter les prix des carburants permettra de l'atteindre est complètement illusoire. La raison en est évidente, les gens n'utilisent pas leur voiture pour le plaisir de polluer. Quotidiennement, ils l'utilisent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et de leur domicile au supermarché où ils font leur course. Il est rare que des gens prennent plaisir à faire des dizaines de kilomètres pour se rendre au bureau ou à leur entreprise et ils feraient certainement autrement s'ils en avaient le choix. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas eux non plus qui ont décidé de mettre les centres commerciaux dans de vastes zones s'étendant à la périphérie des villes, accessibles uniquement en voiture et étouffant les petits commerçants. Dans ce contexte, faire peser sur les gens, la responsabilité de cette situation est absurde. Laisser entendre qu'ils polluent par choix délibéré est infamant. Et leur imposer des frais supplémentaires alors qu'ils sont déjà nombreux à galérer pour joindre les debouts et profondément injustes. L'INSEA fait le calcul, ce sera 240 euros en plus par an pour un foyer d'ici 2022. C'est un impact sur le pouvoir d'achat aussi ? C'est aussi ça le cri de colère ? Oui c'est ça, j'ai reçu depuis le début de la pétition des témoignages de personnes qui en peuvent plus et qui me partagent le montant de leurs dépenses au niveau carburant. Et encore tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait, je gagne 900 euros par mois et j'alloue 300 euros par mois. Vous imaginez la différence ? Est-ce qu'il reste un loyer à la personne ? Le rôle des responsables politiques, ce n'est pas simplement de répondre à des questions lorsqu'il y a des colères ou des interrogations sur le quotidien. C'est de regarder l'avenir. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire avec le président de la République ? De répondre à une grande interrogation française, qui est finalement celle du monde entier, on l'a vu lors de la COP21, de la transformation écologique de notre économie. Parce que le diesel et les particules fines, c'est des dizaines de milliers de morts par an. Cette situation nous amène donc à un constat sans appel. Soit ce gouvernement vit en dehors de toute réalité, soit il s'en fiche éperdument et fait preuve d'un cynisme absolu. Difficile ici de savoir laquelle de ces deux possibilités est la plus grave. Le gouvernement veut réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Très bien. Si tel est son but, il y a plein de choses qu'il peut faire. Il peut commencer par développer et démocratiser les transports en commun, comme alternative tant à la voiture qu'au transport routier, au lieu de cautionner la fermeture de lignes de chemin de fer comme il le fait aujourd'hui. Pour le maire de Saint-Loup-sur-Toué, ce projet de suppression de la plus importante ligne ferroviaire de frette en Nouvelle-Aquitaine est un nouveau coup dur à encaisser. Depuis bientôt trois mois, cette ligne est à l'arrêt entre Limoges et Poitiers. La plupart des voies sont trop vétustes, impossible de faire rouler des trains. Non à la fermeture de la ligne ferroviaire Abbeville-le-Tréport. C'est dommage que ça ait été laissé en désuétude, parce que c'est indispensable pour qu'un pays respire et vive et fonctionne normalement. Et en plus, avec les conditions actuelles d'environnement. Il peut favoriser, en lien avec les constructeurs, la recherche sur des véhicules moins polluants et moins chers. Il peut taxer les importations de marchandises produites à l'autre bout du monde dans des conditions détestables, puis acheminer par avion ou par bateau responsable d'un rejet massif de CO2. Imaginez que les 15 plus gros navires présents sur les mers du globe répandent à eux seuls plus de soufre dans l'air que le milliard d'automobiles en circulation sur la planète et tout cela sans aucun système de filtration. Ces émissions seraient responsables du décès prématuré de 60 000 personnes en Europe chaque année. C'est la nouvelle fierté française. 400 mètres de long, 60 de large. Ce nouveau navire amiral de la CMA-CGM peut accueillir plus de 20 000 conteneurs. Deux ministres sont venus pour l'occasion. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Elisabeth Borne, ministre des Transports. Faut-il organiser la sortie des énergies fossiles ? Oui ou non ? Bien sûr, oui. Oui, il faut organiser la sortie des énergies fossiles. C'est l'objectif de long terme. Nous n'avons qu'un seul discours et une volonté accélérer la transition énergétique de la France. Il peut aussi cesser de subventionner l'aviation low cost qui, en plus de polluer, tire les conditions de travail des personnels aériens vers le bas. Chaque année en France, Ryanair toucherait 35 millions d'euros d'aides publiques. Ils font le plein de passagers, mais aussi d'argent public à tous les guichets, régions, départements, villes. Il peut, en lien avec les municipalités, travailler à la réimplantation dans les centres-villes de commerce de proximité. Il pourrait même lancer une réflexion à long terme sur l'aménagement urbain visant à rapprocher les lieux d'habitation des lieux de travail. Oui, il est urgent de débarrasser le pays de sa dépendance au pétrole, pour l'environnement, pour la santé des Français, mais aussi pour ne plus être soumis d'un point de vue énergétique à des pays comme l'Arabie Saoudite, sur les crimes desquels notre président ferme aujourd'hui les yeux d'une manière qui salit la France et ses valeurs. La Turquie détiendrait les preuves que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a bien été interrogé, torturé et assassiné avant d'être démembré au sein du consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Je pique le démarche de vos amis, de votre frère. Oui, il y a urgence et il y a mille façons d'agir. Mais pitié que ce gouvernement fiche la paix aux Français qui subissent déjà assez comme ça sa mauvaise gestion. Et s'il n'est pas capable de faire autrement, qu'il laisse des gens plus compétents et plus sensés gouverner à sa place. Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si ça vous parle et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Bonjour à tous. Le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information, c'est reparti pour une nouvelle année, déjà la quatrième. Et pour pouvoir vous offrir chaque semaine un regard indépendant sur l'actualité, on a besoin de votre soutien. Pour ça, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers notre page Tipeee, un site de financement participatif qui vous permettra de soutenir l'émission et de garantir qu'on continue à analyser l'actualité pour vous de manière totalement indépendante.